Je cède maintenant la parole à notre collègue de Camille Lorrain, qui dispose d'un peu moins de deux minutes. Bonjour, M. Bergeron. Je n'ai même pas deux minutes, donc j'ai une question. Elle porte sur l'immigration temporaire sur le territoire et la mesure qu'on peut en faire. Ce qui m'avait frappé dans les élections de 2022, c'est qu'on n'était pas vraiment en mesure. On n'avait pas le vrai nombre de temporaires sur le territoire. En septembre 2023, la nouvelle ministre avait été étonnée du chiffre plus élevé qu'anticipé. Ce qui m'amène sur comment vous collectez vos données et quel niveau de collaboration avec le fédéral. C'est-à-dire, si on veut savoir en date d'aujourd'hui, avec précision, combien il y a de temporaires, est-ce que vous dépendez des données du fédéral? Y a-t-il un délai? Avez-vous toute la collaboration dont vous avez besoin pour que l'indicateur soit en temps réel et fiable? En fait, c'est une bonne question. Depuis, je vous dirais, dans la dernière année, il faut savoir que toutes les données sur les résidents non permanents, autant au Québec qu'au Canada, viennent des systèmes de l'IRCC, Immigration au Canada, et ils transitent par Statistique Canada. Donc, même Statistique Canada a raffiné ses transferts d'informations pour être en mesure de publier plus rapidement certaines données. Maintenant, on les publie au trimestre, puis on les rend aussi accessibles sur notre site Internet. Fait que là, maintenant, c'est au niveau… À chaque trimestre, on peut donner l'information sur… À jour. À jour, oui. Donc, cet enjeu-là n'existe pas. Bien, c'est toujours… Oui, mais au moins, on le fait trimestre par trimestre. Comme là, les dernières données, on est rendus disponibles, c'était au 1er janvier 2024. Ça, c'est il y a quelques semaines. Au 27 mars, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On a un retard d'à peu près trois mois. Trois mois, c'est ça. À la fin mars, on donne la donnée à la fin décembre. Puis encore là, on travaille pour quand même continuer à raffiner. On travaille beaucoup avec Statistique Canada pour mieux comprendre les enjeux, puis même on va aimer à ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Cela met fin à ce bloc d'échange. Je vous remercie.